Salut à tous ! On se retrouve pour une nouvelle fraîche, encore une fois, sur un jeu que je vous ai jamais montré, qui est sorti il y a pas très très longtemps, qui s'appelle Blossom Tales, et c'est un jeu en fait qui ressemble énormément à un Zelda 2D en fait, c'est vraiment, même plus un clin d'oeil, c'est pas un plagiat non plus, mais c'est carrément pris d'un Zelda 2D quoi. Donc franchement si vous avez aimé les Zelda 2D, ce jeu est excellent. Par contre j'ai pas joué depuis un petit moment quand même. Je sais même plus ce qu'il faut faire. Non c'est pas ça. Alors j'avais eu l'arc dans ce donjon genre, je me doute que c'est un truc avec l'arc. Ouais c'est bizarre parce que c'est pas ça non plus. Ah attendez. J'ai peut-être la bombe. Donc ouais les objets ressemblent beaucoup. Les objets sont quasi les mêmes que dans les Zelda 2D. Le gameplay est à peu près le même. Et bon ça ça diffère quand même. Il y a une histoire différente. C'est pas ça. Putain c'est chaud. Ah attendez il ouvre la bouche. Peut-être que... Peut-être qu'il ouvre la bouche. Ah attendez j'ai compris. J'ai compris. C'est la gemme au milieu là. Non c'est pas ça. Je pensais qu'il fallait viser la gemme au milieu mais non. Il va me laminer hein. Ah putain j'ai trouvé. Une bombe dans la bouche. On y arrive. On y arrive. Alors un truc sympa dans le jeu c'est qu'il y a pas de munitions quoi. En gros c'est une espèce de barre. Vous voyez qu'il y a en dessous des points de vie. Allez où la bouche ? Donc on a compris ça va. Le problème c'est que j'ai plus de vie. Après le boss je vous ferai la vidéo. C'est un peu le bordel hein. C'est vraiment la vidéo fait purement à l'arrache là. J'ai absolument rien préparé. D'habitude les nouvelles fraises je prépare quand même un petit peu. Enfin vraiment c'est minime mais au moins je note de quoi je veux parler quoi. Alors que là putain ça bouffe trop d'énergie c'est chaud. Ah voilà c'est mieux comme ça. Je pense que je vais crever. T'as une fois de la vie. J'en ai pas. Donc c'est pas un jeu que je ferai en vidéo. Enfin en tout cas pas tout de suite. Parce que j'ai énormément de jeux à faire. On va en parler dans quelques minutes. Enfin c'est limite... Ouais c'est limite un jeu de la série quoi. C'est vraiment... Bon l'histoire est assez simple hein. C'est un espèce de grand... Enfin un espèce de grand-père. C'est un grand-père qui raconte une histoire à cette petite fille. Un grand-compte. Où en fait un grand méchant sorcier a endormi le roi. Enfin le méchant sorcier c'était le bras droit du roi qui l'a endormi. Bah en gros c'est ça hein. C'est un scénario à la Zelda 2D. C'est un méchant. Il a endormi le roi et faut le sauver quoi. Et pour ça faut aller chercher des espèces de reliques dans les donjons. Donc c'est très classique hein. Moi j'adore parce que c'est très rare en fait les jeux qui ressemblent à Zelda 2D et qui sont longs et bien. Parce qu'il y en a quelques-uns sur Steam par exemple. C'est des tout petits jeux qu'on termine en deux heures quoi. Ou c'est pas toujours très évolué ce jeu. C'est un jeu qui a une campagne Kickstarter qui n'a pas marché. On entend pas souvent parler des jeux comme ça mais ça c'est un Kickstarter qui a pas marché. Du coup il s'est mis sur Steam Greenlight. C'est le... En gros tu mets ton jeu sur Steam. C'est sur Steam Greenlight et si les gens aiment ben Steam contacte le développeur pour faire un... pour publier le jeu quoi. Pour éditer le jeu. Et ça... ça a bien marché finalement. Le jeu a beaucoup évolué. Moi ça fait quelques années quand même que je le suis. Avant qu'il sorte. Il est sorti en mars. Je me trompe pas. Mars ou avril 2017 du coup hein. C'est quoi ça ? Et voilà. Ouais c'est vraiment... Un Zelda 2D quoi. C'est... Franchement il y a quasiment pas de différence. À part l'histoire, l'univers est un petit peu différent. Le gameplay c'est vraiment le même. C'est les mêmes objets. Enfin regardez hein. On peut faire l'attaque cyclone comme ça avec l'épée. C'est vraiment comme dans Zelda. Par contre ce qui est sympa c'est qu'il y a plein de petites petites quêtes annexes. Je sais pas si on peut les voir. Journal ouais. On peut revoir tous les dialogues du jeu. Quasiment. Les musiques sont assez sympas. C'est très mignon. C'est très 2D. Mignon. Ça fait un peu penser à de la Game Boy Color. Enfin c'est tout pixel un peu comme de la Game Boy Color mais c'est beaucoup plus coloré et... Bon c'est de la meilleure qualité quoi. C'est un peu comme si on faisait... Bah voilà c'est un jeu 2D d'aujourd'hui quoi. C'est vraiment sympa. Il y a plein de trucs à faire. C'est assez dur à décrire. Mais en gros si vous avez aimé les Zelda 2D vous avez compris. Vous aimerez ce jeu et je vous le conseille vraiment. C'est un jeu qui a pas beaucoup de succès. Qui est assez méconnu. Mine de rien. Et c'est bien dommage. Et vu que voilà j'avais fait quand même 3 Zelda sur Game Boy Color. On commence à faire Zelda sur Game Boy Advance. Je pense que si vous regardez mes vidéos il y a de fortes chances que vous aimiez les Zelda 2D. Et donc que vous appréciez ce jeu. Je saurais pas vous dire le prix. Je crois qu'il a 15€. Quelque chose comme ça. Il est pas très cher. Moi je l'ai eu en reduc. Parce que quand il venait de sortir il était pas cher. Je suis au tout début du jeu encore. J'en suis à quoi... Voilà. Vous avez vu le temps de jeu au début. Je dois être à 1h et quelques. Bon la fin en tout cas le jeu promet beaucoup. Regardez quelques vidéos du jeu et vous verrez bien les trailers si ça vous intéresse. Mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et du coup bon ça fait quand même pas mal de temps que je parle du jeu et que j'annonce pas les nouvelles fraîches. Nouvelles fraîches. Il y en a pas énormément des nouvelles. Vous avez pu voir que j'ai eu une longue absence. Presque 2 mois. Dû à des déménagements. Oui j'ai fait 2 déménagements en fait. A la suite. J'ai eu des petits problèmes sur le nouvel appart que j'ai eu. Enfin bref. J'ai pas raconté ma vie mais en gros ça s'est pas très bien passé. Bon maintenant je suis posé c'est bon. Enfin je suis... Tout n'est pas rangé chez moi mais... C'est bon je suis... Je suis dans une... Un appart je bouge plus. Et euh... Et voilà voilà. Donc je vais reprendre les vidéos. Et euh... J'ai eu le temps de réfléchir un peu sur les vidéos. Et je pense que je vais arrêter euh... Enfin... On va faire des trucs en fait. Parce que là ça va plus euh... Je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Et... Je dois faire des choix. Je peux pas faire tous les jeux. J'ai oublié d'en mettre en pause pour en finir d'autres. Y'en a... Certains en cours. Ça va plus. Alors que je vais en commencer d'autres. Enfin vous voyez c'est toujours le même problème hein. Je vais faire d'autres jeux. Même plus les autres aussi. J'ai un peu envie de tous les faire. J'ai pas forcément le temps. Donc euh... Déjà j'ai... Le premier gros truc on va dire. C'est que... Pour RNH hein. L'Odola Noyo. Le... Qu'il y a un jeu que vous avez peut-être pas vu sur ma chaîne. Ou que vous avez regardé vite fait. Enfin... Ceux qui l'ont vu à l'époque. Quand j'avais fait les vidéos. Vous l'avez sûrement vu. Par contre euh... Ceux qui suivent mes vidéos depuis pas longtemps. Je pense que ça vous a vite refroidi. Pourquoi ? Parce que bah déjà la qualité est complètement dégueulasse. Si c'est des vidéos que j'avais fait en 2008 ou 2009. Euh... J'avais un matériel à la con. Euh... Bah c'est un jeu de Super NES. Donc c'est déjà pas ultra beau de base. Même si celui-là il est particulièrement bien animé. Euh... J'avais un matériel de merde. Et en plus. C'est des vidéos de Dailymotion que j'ai perdu. Donc j'ai dû re-télécharger de Dailymotion. Pour les remettre sur Youtube. Donc c'est encore perdu en qualité. Avec le réencodage sur Youtube. Et du coup ça... Enfin... C'est vraiment dégueulasse quoi. C'est... C'est... Pas... On va dire que c'est impossible à regarder. Attendez. Je vais quand même regarder. Parce que là je tourne en rond. Au sud est ce qu'il va nous voir. Euh... Mais c'est... Enfin... La qualité est vraiment dégueulasse. Et je pense que ça dégoûtera tous les gens qui voudront le regarder. Le jeu je l'ai pas fini. Mais j'en suis quand même... On va dire... Vers la fin. Enfin au moins aux trois quarts du jeu quoi. Et il faut que je le finisse. Et... Malheureusement j'ai commencé d'autres jeux depuis. Je suis à fond sur ces autres jeux. Et celui-là il avance jamais. Donc d'une part il avance jamais. Euh... Et d'autre part euh... Ca donne pas envie de le regarder. Parce que la qualité est dégueulasse. Il avance aussi jamais. Parce que... C'est pas que j'aime pas le jeu. J'adore ce jeu. Mais j'arrive pas à y jouer. Parce que je suis complètement paumé. Ca fait des années que j'ai pas joué. Je sais même plus où j'en suis dans l'histoire. J'ai rien pigé si j'y joue. Et ça y est... Au début je me disais non je vais pas le recommencer. Parce que... C'est long et compliqué. Mais en fait je n'y mets jamais. Donc euh... C'est peut-être mieux de le recommencer au final. Putain c'est où le chemin ? Donc ouais je vais refaire Udora no Wii U. Mais en fait je vous explique comment je vais faire. Parce que je vais pas supprimer les vieilles vidéos. Je sais qu'il y en a qui aiment bien revoir les très vieilles vidéos. Même si pour moi elles sont un peu pourries. Mais je peux comprendre l'aspect nostalgique ou autre. Donc ce qu'on va faire... Ah mais attendez je suis con. Il y a des téléporteurs dans ce putain de jeu. J'ai oublié. En fait tu vois il y a un truc sympa dans ce jeu. C'est qu'on peut se téléporter aux endroits où on est déjà allé. Enfin il y a des petits portails à pas mal d'endroits là. Vous voyez comme ça avec des fleurs. Voilà. La carte sud-est bah voilà. Donc ouais je vais recommencer RNH. Tout en laissant les anciennes vidéos. Comment je vais faire ? En fait je vais renommer toutes les vieilles vidéos. On va les renommer version 1 quoi. V1. Et euh... Les nouvelles vidéos ça va être les versions 2. Donc je vais les sortir petit à petit hein. Bien sûr. Et toutes ces vidéos version 2. Bah. Remplaceront pas les versions 1. En gros toutes les versions 1. Pfff. Je sais pas exactement comment je vais faire. Faudra me donner votre avis. Mais en gros ce que je voulais faire moi c'est que. Toutes les versions 1 je les laisse sur Youtube. Mais je les supprime de la playlist. Et petit à petit je les remplace par la version 2. Donc on pourra toujours voir les anciennes vidéos. Enfin les versions 1. Mais elles seront plus dans la playlist. Alors soit je fais ça. Soit je fais 2 playlists. Je les sais pas trop. Euh... Mais... Ouais ouais. En tout cas je vais refaire RNH. Parce que je suis trop paumé. Et je pourrais pas faire la suite. Euh... Faut savoir qu'il y avait une... Une des personnes... On peut un peu tout péter dans le jeu ça c'est marrant. Euh... Il faut... Ouais j'aime beaucoup l'univers c'est simple. Ouais je découvre un peu le jeu hein. Donc je parle un peu en même temps. En tout cas je vous ai dit la vidéo est pas préparée. Elle doit être super chante à écouter. Je m'excuse. Euh... Oui donc voilà RNH je vais le recommencer. Et euh... Ça va être long. Mais la qualité sera beaucoup beaucoup meilleure. Enfin ça se dit pas. Elle sera bien mieux quoi. Et euh... Ça donnera peut-être envie aux gens qui... Qui pouvaient pas regarder le jeu parce que c'était trop moche. De le regarder. Parce que c'est vraiment un jeu... Qui est pas très très connu sur Super Nintendo. Et qui est excellent quoi. C'est un putain de bon jeu. C'est un putain de bon RPG. L'histoire est originale. Le... Le gameplay aussi. Enfin... Il y a des putains de rebondissements. L'univers est vraiment unique. Enfin c'est un jeu à voir quoi. C'est un jeu à voir. Et euh... Je trouve ça dommage que mes vidéos... Datent trop. Et que... Ça donne pas envie de les regarder. Donc je vais les recommencer. Voilà. Et concernant les autres jeux... Y'a pas vraiment de nouvelles. Je voulais toujours recommencer FF7. Zelda est en pause parce que... Je me suis rendu compte grâce à un commentaire que... Y'a des... Des trucs irréversibles. Dans... Dans The Minish Cap. Et qu'il faudrait que je regarde avant... Avant de continuer mes vidéos. Il faudrait que je regarde de pas aller trop loin. En oubliant de faire certaines choses. Parce que malheureusement je le connais pas par coeur. Et j'aimerais faire... Une solution assez complète. Où je montrerai presque tout. Enfin je vais essayer d'en montrer le maximum. Donc voilà. Je vais me pencher un peu là-dessus. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Ah c'est pas mal que j'ai fait ça. Oh putain je savais pas. On fait une attaque cyclone. Et si on rappuie derrière. Elle fait un petit bond en avant. Une attaque sautée. Oh c'est sympa ça. Voilà voilà. Et du coup. Tout ça pour dire que... Ouais je vais reprendre FF7. Zelda est en pause. Pour un moment. Ca me fait un peu chier. Parce que je sais que c'est beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Juste à cause de Zelda. Pour FF5. Bah c'est comme d'hab. Il y a des vidéos de temps en temps. Celui que donne. Je vais le mettre en pause aussi. Quand j'aurai atteint une certaine vidéo. Ou un gros événement dans l'histoire. Parce que je sais que ça plait pas tant que ça. Je vais me concentrer du coup sur FF7. RNH. Et Zelda. Quand j'aurai retrouvé où j'en suis. Fenix White. Je vais sûrement faire aussi la fin du 1. Le dernier chapitre là. Qui a été rajouté sur la version DS. Comme ça ce sera fait. Et ouais je... Voilà bon. Les nouveaux jeux c'est mort. Je vous le dis. Enfin c'est mort. Pour l'instant c'est mort. Les nouveaux jeux. Je ne ferai pas de nouveaux jeux avant très longtemps. Faut vraiment que j'avance dans les jeux que j'ai en cours. J'ai bientôt des petites vacances. Donc je vais essayer de trouver le temps pour ça. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Et du coup voilà. Je sais la vidéo est ultra mal préparée. J'arrive pas à parler. Elle est longue. Et en plus je joue au milieu. Et mes frases sont mal construites. Je suis vraiment désolé. Mais là je n'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo préparée. Et je voulais quand même vous mettre au courant. Voilà. De toute façon si ça ne vous plait pas. Ce que j'ai prévu. Il faut me le dire. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent que je finisse certains jeux avant. Il ne faut pas hésiter à me le dire quoi. Ah mais ça ne touche qu'un mec. Je trouvais qu'il s'est traversé. Ils auraient bisé sur les chauves-souris. Voilà. Ah merde ça c'est cool. Putain c'est chaud. Voilà voilà. Donc ouais ouais. J'ai pas grand chose à dire. Bah j'espère quand même que... Ah sa mère. Il faut un truc pour me soigner là. C'est quoi ça ? J'ai pas compris. Là vous voyez en bas il y a des objets en fait. C'est des objets de quêtes. Parce que par exemple il y a une quête. Récolter tant de plumes. Il est donné un machin. Attendez. On va faire ça bien. Et après je vais arrêter la vidéo. Voilà voilà. Pour FF4 hein aussi. Ça c'est toujours pareil. Bon de toute façon je mère comme une merde. Ouais. Ah mais oui je suis con. C'est ça la fleur. Du coup oui la suite de FF4 en duo. Ça j'ai encore des vidéos en réserve. On vous en fout de pas. De toute façon il faut que je joue avec Perfect Link pour faire la suite. Mais là de toute façon j'ai posté 4 vidéos et il y en a encore un petit paquet. Je crois qu'on en a fait 12. Donc ça je continuera à les mettre. Donc là en gros pour résumer. Je vais mettre la suite d'un âge quand j'ai le temps. C'est peut-être pas pour tout de suite tout de suite. La suite de FF4. Je suis codon. Je mets encore quelques vidéos. Et après je fais une pause. Et FF7 je vais reprendre aussi. Voilà. Et pour Zelda ben je vais regarder. Et dès que je trouve ce qu'il faut faire. Je vais mettre la suite. Voilà voilà. Ben j'espère que la vidéo vous aura quand même intéressé. Même si c'est très très brouillon. Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Fallait que je fasse cette vidéo pour vous expliquer. Même si elle est pas préparée. Je pense que c'était important que je le fasse. Je sais pas ce que j'ai récupéré. En tout cas on se retrouve pour les vidéos. Vous en faites pas hein. Les vidéos elles seront préparées. C'est pas comme celle là. Et ouais on se retrouvera pour les vidéos du coup. Et bah je vous dis à la prochaine. Pour bah la suite. De RNH. Et même ceux qui ont déjà vu RNH. Regardez le hein. Je vais pas faire exactement les mêmes commentaires. Bien sûr le jeu sera le même. Mais je vais tout refaire. Et la qualité sera bonne. Ça peut permettre aussi aux gens de le re-regarder. Ceux qui l'avaient déjà vu. Je vais essayer de pas... Enfin de toute façon je me rappelle plus exactement ce que j'ai fait. Donc ça sera complètement différent. Même si le jeu forcément c'est le même. Et puis ça va me permettre moi aussi de retrouver RNH. Euh... Voilà voilà. Donc j'espère que je vous serai nombreux sur RNH. Parce que en fait. Moi ce qui va dégoûter sur RNH. C'est que je vois que sur la vidéo il y a... Plus de 400 vues je crois. Et après il y a plus rien quoi. Les gens ils ont vu la vidéo. Ils se sont fait c'est quoi cette merde. Ils se sont tous cassés. Donc et bah... Je sais que j'arriverai pas à continuer là où j'en étais donc... Donc voilà voilà. Et puis euh... J'aimerais dire aussi à Victor euh... Qu'il devait faire des vidéos de RNH. Moi bah... On les fera mais euh... Tellement quand je serai arrivé au moment où... Où j'en étais sur les anciennes vidéos quoi. Voilà bah dites moi ce que vous en pensez de ce petit programme. Euh... Si vous dites rien bah... Je pense dire que vous serez d'accord avec moi donc euh... Donc je ferai comme je veux. Et puis bah je vous dis à la prochaine sur mes vidéos. Salut ! Et puis euh... N'hésitez pas à acheter ce jeu. Il est super cool !